Et bien le bonjour à tous les gens et bienvenue sur la chaîne de Joe, j'espère que vous allez bien, ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire la découverte de Suicide Squad, le jeu qui vient de sortir je crois aujourd'hui ou hier. J'étais au courant comme ça par un ami et puis je me suis dit bah écoutez pourquoi pas puisque lui il est là, il me dit qu'il est pas mal et faut qu'on le teste. Je vais le tester pour vous sur la chaîne et comme ça vous allez le voir pour les gens qui l'ont pas encore vu, bon je pense qu'il y a des plus grosses chaînes que moi qui les font, qui l'ont déjà fait même le test. Donc là on va se taper le vrai gros test du jeu, alors normalement le jeu a été optimisé etc. Petite info, il demande une manette, de préférence il est pas obligatoire d'avoir une manette d'après je vais le comprendre parce que regardez je suis clavier souris. Mais il favorise la manette, donc voilà je préviens un petit peu tout le monde, moi j'ai préféré clavier souris en général pour ce qui est des jeux de tir. Puisque bah on se retrouve un peu mieux sur un jeu de tir avec clavier souris pour nous en tant qu'habitués. Donc voilà, donc le jeu est au prix de 99€ sur Steam en version Deluxe et je crois que c'est 60 quelque chose, 79 ou 69 sur Steam en édition normale. Vous l'avez sur toutes les plateformes évidemment, Xbox, Play et aussi PC. Pas Switch hein, faut pas abuser je pense mais bon. Allez c'est parti on vient tester, désolé c'est reparti pour un tour. On fait peu pour changer l'ambiance d'une ville, la météo, le bruit des loyers, une invasion d'aliennes. Task Force X, arrêtez de faire du tourisme et tuez tout ce que vous croisez, compris. J'aime pas le dire mais Waller a raison, on a du boulot. Comment vous avez fait pour encore être séparés ? Eh, c'est pas ma faute si on s'est perdus ! Euh, pour une fois, on devrait se rejoindre au délicanette, c'est un point central. T'es un super guide touristique, Sharky. Alors là, wow, on est au clavier souris du coup, regardez, etc. Le jeu a l'air de tourner, ah ok j'ai des petites... Je vais déplacer. Ah d'accord, on court, direct. D'accord, double saut. Et maintenant ? Alors le jeu, c'est techniquement un open world. Ah c'est stylé, il y a un jetpack, ok. Donc, je sais pas si on est vraiment encore dans le monde ouvert. Le jeu a l'air stylé, il tourne bien, il s'est autoconfiguré. Normalement, je n'ai même pas eu besoin de rien. On court directement, on ne marche pas. Ah oui, non mais j'avoue, c'est un délire grave. C'est un peu logique, ça s'appelle un jetpack. Ok, donc on va voir si... C'est pour ça que je vous fais un gros test, on va dire. Les commandes devraient être un peu space, mais je pense que ça devrait le faire. Je vous fais le gros test, comme j'ai l'habitude de faire sur la chaîne. Donc le jeu a l'air de bien tourner. On va voir les headshots. Ok, ça c'est good. Aïe, 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 aïe. Aïe, ah oui d'accord. Olé ! Alors, attends. Ah oui, direct. Ça me fait penser à un jeu, ça. Alors, pour les fans d'anthème. Ah, il y a un snifing. Alors, activer, désactiver le laser, ok. On ne peut pas zoomer. Alors, il y a plusieurs armes. Logique. Donc, on est dans le tuto. Ça démarre directement comme ça. On va tenter. What ? Attends, je ne l'ai pas fini. C'est où le truc ? What ? Je me suis fait tirer dessus là ? C'est où ? Alors là, je sens... Alors, on va regarder un petit peu les paramètres au passage d'ailleurs. Oh, purée. Il y en a des paramètres. Ouais, la zone morte, etc. Alors, moi, ce qui va m'intéresser, surtout, une question vidéo. On est en plein écran sans bordure déjà, ok. Donc, il n'y a pas la possibilité d'avoir un plein écran total. Pour info, à première vue, sur les PC. Fréquence d'image ciblée, on va mettre sur du 144 Hz. Le mode d'anticrenolage, on s'en fiche un peu. D'accord, donc on est en élevé. Vous voyez un petit peu, le raytracing n'est pas activé. On va essayer d'activer des 2-3 trucs après, peut-être. On a le champ de vision. On a le flou cinétique que je vais enlever. Le flou cinétique, je n'aime pas ça, je crois. Je ne sais pas si c'est le flou quand tu bouges la caméra. Vérations chromatiques, ça, oui. Grins de film, ça, je n'aime pas du tout. Pour les gens qui aiment, mettez-le. De toute façon, ça ne va pas trop jouer, je pense, pour les FPS. Par contre, je ne vois pas du tout. Synchronisation verticale, voilà, je la vire. C'est ce qui me dérange, perso. La synchronisation verticale, ce n'est pas mon truc. Oh. Alors, ouais, les grains de film. Est-ce que j'ai changé quelque chose à la qualité ? Je ne sais pas. Alors, maintenir jetpack, dès qu'il commence à chauffer. Ouais, le 144 Hz, je pense que c'est peut-être un peu trop. Je vais essayer d'éviter de vous montrer tout ça. Ah, la fréquence d'image. Et en même temps, il me la touche à chaque fois, ce salaud. Ah, là, là, on est sur du 144. Alors, il faut aller là-bas. Est-ce qu'on peut direct sauter ? Oui. Wouh ! Headshot ! Ah oui, d'accord. C'était pas mal, ok. C'était rapide et efficace. En tout cas, le petit tuto sympa pour nous montrer comment ça marche. Ok, donc G pour les grenades. Simple et efficace, cela. Coucher panier. Ah. Hop. Oh, les salauds. Donc déjà, c'est facile à manier comme tout. Donc, je pense que le jeu, on va pouvoir le mettre en full difficulté au bout d'un moment. Oh. C'est qui me tire dessus ? Ah, c'est un cortoir. Je sais pas si on a l'attaque au corps à corps. Hop. On a pas. Wouhou. C'était stylé. Ah ouais, d'accord. En fait, c'est un peu bizarre les corps à corps. Je sais pas où il est. Il est mort ? Je croyais qu'on devait se rejoindre. Shark. Shark. T'es dans le coin ? Ok. A première vue, franchement, les contrôles sont sympathiques. Le contrôle du personnage ne sont pas trop compliqués. A la manette, ça doit être fluide, je pense. Je vais pas tester la manette. Je suis dans un tunnel. Malgré sa longueur, il ne comporte que deux sorties. Ce qui semble dangereux. L'architecture humaine me fascine. Donc, le tank, je pense. On va partir sur un... Il est bon, je t'empêche. Ça va, c'est pas trop moche. C'est vraiment... On va essayer d'activer le raytracing. Pourquoi pas, tant qu'à faire. Il se met un peu automatiquement le raytracing, je sais pas. On va voir si je peux. Par contre, je vois pas de DLSS. Ou de NVIDIA. Non, c'est l'NVIDIA DLSS. Ainsi que le AMD Fidel X. Je sais pas quoi. Fidel FX, je ne sais plus quoi. Ils y sont pas, apparemment. Il n'y a pas. Il n'y a que du raytracing, apparemment. Ah, par contre, il faut redémarrer. Ah ouais, d'accord. Bon, on ne redémarrera pas le jeu. On ne va pas pouvoir tester le raytracing, du coup. Bon, bah. C'est pas grave, le jeu, déjà, je le trouve assez joli. Ça va. Ça ne serait pas aussi gratifiant à Floyd l'automne. Tout comme l'Atlantide, il vaut mieux voir ce genre de choses. De ses propres yeux. Ah, je me contenterai de photos, moi. D'aide à une nouvelle phobie. Oh, c'est stylé de ouf. Oh, il faut aller où, là ? Attends. Attends. Chaudard. Attends, il faut que j'aille où, là ? Il y a quelqu'un, on a compris ? Attends, maintenir, contrôle, plus... Ah oui, d'accord. Ok, c'est saut super haut. Une presse de chute. Mouvement, gravité et masse, sali pour tout détruire. C'est grave stylé. Oh, sympa ! Bonne blague. Qui a encore appris des blagues à Sharkey ? Manœuvrer dans les airs, c'est cool. Il y a beaucoup moins de déchets. D'accord. Alors, on va tenter. Alors, rue aérienne, tu peux le faire trois fois. C'est stylé de ouf. Il y a pas besoin de le recharger, ça ? Oh, bah, toi, t'es mort. Couché. Ha, ha ! Pas mort. Ok. En fait, ils vont nous faire un tuto pour chaque personnage qu'on a, finalement, dans le Suicide Squad. Je vais plonger dans le combat et contrôler le flux des ennemis de l'avenir. C'est stylé. Ok, vas-y. On va tenter ça, le tout, pour le tout. Allez, meurs. C'est stylé. Non, non, non. Oulé, attends. Ah, t'appelles ça Gotham ? C'est sympa. On a toujours le grain ou pas ? Je sais pas si on a le grain de film. Mais il est beau, là, après le jeu. Je pense qu'en foule, il peut être joli. Deadshot. Salutations, Deadshot. Où sont Harley et Boomerang ? Bah, pas avec toi. C'est bien ça, le problème. Boomer, tu me reçois ? Oh... Ah ! Hein, quoi ? Moi ? Euh, ouais. Il a fallu que j'affronte la moitié de l'armée de Brégnac. Eh ouais, tout seul. Juste moi. Donc, nouveau tuto. Nouveau gars. Ok, faut aller où, là ? Alors, ce gros combat, dis-nous tout. Oui, raconte-nous des chlorées. What ? Ah, d'accord, lui, il se téléporte. Oh ! Loupé. Loupé. Alors, j'ai loupé. Ah, attends. Oh là là, je suis en train de faire n'importe quoi, les gars. Ah ah ! Alors, lui, il est dur à gérer, son perso, lui. Attends, on va... Ah, il fait mal, hein. Bon. Ah ouais, d'accord. Gameplay, sympathique. Oupé. Allez, est-ce que... On a un double saut pour chaque personnage. Ok, apparemment, ça va. On va voir un peu... Le boomerang a encore frappé. Oh ouais ! Moi, je pense pouvoir faire ça. Faut juste mettre une vitesse pure devant l'autre. Ah, ok, genre là... Ok, j'ai capté un petit peu comment on va faire. Mais il est vraiment moche. Ok. Ok. Ah oui, d'accord, je peux faire... Si Deadshot et Sharkant sont capables, alors moi aussi. Je vais avoir besoin de toute ma vitesse pure. Ok. 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 C'est un peu compliqué. Là, j'avoue, il est compliqué que la vaisseau est, celui-ci. Ok. La manette, ça doit être plus simple. Hummer, dépêche-toi ! Eh ! Les combats, ça se pâcle pas comme ça ! Non, mais je te gère ! Tu as besoin d'un des deux ? Non, c'est bon ! Je suis un professionnel ! Oh, je vois. Professionnel. Pfff, va en voyant. Ah oui, il faut faire les deux en même temps. Ok. C'est un peu compliqué. Ok. Les grains de fil, je trouve que c'est pas saloli. Tu sembles indemne, malgré tous ces combats féroces. Aurais-tu vu Harley ? Euh, non, j'ai rien vu. Y'avait trop de... cadavres. Hé Harley ! Où est-ce que t'es passé ? Tu t'es pas fait massacrer, quand même. Et là, Deadshot me dit t'es complètement suicidaire queen ! Ha 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 ! Ah, fallait être là pour le croire ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Ha 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 ! Bref, ça va j'arrive ! Oh non ! Ok, et maintenant ? Elle a un drone avec elle ? Tu manipules encore des cadavres ? Ha 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 ! C'est flippant ! Ouais, un peu. Mais ça m'apporte un peu de réconfort. Ça pourrait être pire. Je pourrais être... Je sais pas, comme boomerang. Hé ! Ça veut dire quoi ça ? On raconte que... Tu laves seulement ton équipement. Mais pas ta personne. Mon pote, j'accompagne mes boomerangs partout ! Même sous la douche ! Elle a le grand pente comme Batman ! J'ai l'impression que tu t'enfonces là. Je suis en enfer. Je suis mort et c'est mon enfer personnel. Oh ! Oh putain ! Je croyais que j'allais tomber. Excusez pour le gros mot. Foncer vers le sol, c'est comme se maquiller. C'est une question de savoir-faire. Et alors ? Elle l'opée ? Détacher la corde. Oh ! C'est dur ! C'est hyper dur avec la vaisseau. Ah d'accord. Si elle veut, elle peut se mettre à la corde juste comme ça. Ouais. Euh... Mais non ! Mais non ! Je vais mourir ! Oh ouais, je vais galérer comme ça. Détacher la corde. Alors ça va être très compliqué. Ok. Je vous le dis. Je... Ok. Et alors là, je ne comprends pas. Alors faut qu'il aille là-bas le drone. Il avance pas ! Ah ok, on peut se balancer à la corde. Nanana ! Nanana ! Ok. Impossible. Je comprends rien. Il veut que je passe à un endroit. Mais nan mais... Alors là, je suis paumé les gars. C'est galère. Contrôle. Je crois qu'elle a pas prévu... Le jeu a pas prévu ça. Quoi encore ? Le drone est à sec ? Nan mais on peut pas passer le tuto en fait. C'est pas possible. Si. On peut. Mais il veut pas que je fasse... Attends. C'est quoi ça ? Attends. Ah il a passé mon clavier en anglais. C'est pour ça. Alors parce que quand tu fais euh... Sur euh... Sur euh... Windows avec euh... Je crois que tu fais Z et Alt. Ça te fait un problème justement. Justement ça te fait ça. Mais nan ! Ta grand-mère ! That... C'est compliqué ! Ah ouais c'est pas mal ça ! Attends. C'est pas mal du tout. C'est un peu compliqué j'avoue. Il conseille vraiment... En fait je comprends pourquoi le jeu il vous propose sur tout la manette. Balancement. Détacher la corde. Grappin. Propulsion. À la Batman. Ok ouais c'est à la Batman en fait. À la propulsion. Oui. Oh put... J'avoue. C'est compliqué. Quand t'as pas l'habitude des touches c'est un peu space. Euh... On va essayer de faire un tout droit. Moi. Mais je peux encore jouer moi ! Mais nan ! Nan ! Je suis en train de galérer. Je sais que la vieille souris les gars ça va être galère je pense. J'ai réussi ma réception ! Contrairement à la finale de gym junior. Pas de chance ! Je sais pas quoi. Je suis en train de m'entrainer à faire du grappin. Ok. Il faut aller. Olé ! Entrée magnifique. Bah y'en est pas que 4 hein. Je crois qu'il en manque un. Salut les garçons ! Comment se passe votre apocalypse ? Maintenant qu'on a enfin tous là. On peut aller... Oh ! J'ai failli oublier. Y'a plein de méchants carrément prêts à nous sauter à la gorge. Alors euh... Qui se dévoue pour jouer au héros ? Hein ? Alors là on va devoir choisir justement notre personnage. On a le choix justement entre Harley, King Shark, Boomerang et Deadshot. Euh... Je vous avoue quand même qu'en fait tous les personnages sont bien. Que ce soit Harley euh... Etc. Etc. Mais je veux pas choisir euh... Ah oui t'es fait que les flèches. Très bien. On a plusieurs types de personnages. Ça dépend ce qu'on préfère jouer. Euh... C'est un peu spécial. Il a même un sniper je crois lui. Moi j'aime bien les snipers en principe du jeu. Après si je choisis Deadshot je vais choisir un personnage un peu basique. Un peu que tout le monde va choisir. Puisque il va jouer surtout avec des armes. Hein. Il va pas jouer surtout avec ses points. King Shark je trouve ça super sympa comme gameplay. Après il a un peu tout comme arme hein. Il ne va pas avoir euh... Que ça. Il y a plein de choses. Corps à corps on voit un peu. Chaque arme. Chaque euh... Sous-arme. Etc. Ah... Est-ce qu'on prendrait pas Deadshot quand même. Parce que Boomerang j'aime pas le gérer dans les airs. Euh... King Shark il se gère bien. Et Harley Quinn j'ai un peu de mal. Mais vu que je viens de sortir euh... Allez on va se prendre euh... Pfff... Est-ce que je prendrais pas Deadshot pour continuer justement euh... Ce tuto. Après enfin... La suite du tuto. Après je pense que dans les autres vous allez voir les gens qui vont utiliser d'autres. Enfin King Shark il est vraiment sympa hein. Vraiment de chez vraiment sympathique. Euh... Bah j'ai un doute entre King Shark ou Deadshot. Est-ce qu'on prend le gros bazarder ? Allez le gros tank. On prend le tank. Juste pour faire le test hein. De toute façon c'est... Parce qu'après vous pouvez choisir en tant que co-op. Vous allez choisir. Que vous allez prendre. Heureusement que j'ai pris des notes. Un bon timing est crucial. C'est fini. Ils m'apprennent un peu le E. Un peu bagarre. Alors il y a quoi comme arme ? Il y a ça. Ok. Ils ont tous des armes un peu basiques hein au final les gars. Oh ! Tu fais quoi toi ? Attends. On tente juste un peu toutes les armes qu'il y a. Alors ça c'est... On la connait. Je teste un peu les armes hein les gars. Au cas où. Donc je prends un peu de dégâts. Un peu. Ça va être bagarre ! Ok. Ok. Oh ! Tu fais quoi toi ? Ok. On prend des armes sympathiques comme tout. Attends. Ah oui d'accord. Alors c'est un peu compliqué quand même. Ok. Le corps à corps ça va être que ça. On pourra pas vraiment s'amuser à faire que du corps à corps. Attends. J'essaie de monter. Olé ! Tu prends pour qui toi ? Mort. Oh ! C'est un peu compliqué. Je sais pas comment je dois la jouer. On se concentre sur une nouvelle cible. Je fais pas cible. Je dois tous les buter. Ah peut-être euh... Contre restant. Il est où l'autre ? Alors j'ai l'impression qu'il repop un peu à l'infini ceux-là. Ah ! Ah ! Fils de schlag. Désolé je suis en train de charger. Je sais pas ce qu'il faut que je fasse. Alors affronter les ennemis. Ah oui d'accord. Donc ouais. Ah bah c'est bon. Monstres contre attaquer. Ah il faut juste contre attaquer les monstres. Ok. Plutôt simple. C'est des tutos en fait. En fonction du truc. Ok. Pas de recharge automatique. Chaque seconde que vous passez à couvert est une seconde de perdu pour moi. Ah oui oui. Si vous voulez rester en vie, vous allez devoir vous battre. La bagarre. Il va falloir capturer les charges de bouclier des ennemis en combat rapproché. Ok. Juste la bagarre. Cool. Eh cool j'aime bien le... Échappe c'est cool. Ah oui. Et c'est tout ? Par quoi maintenant ? Ah oh. Je n'ai pas vu ça. Capture de... Oh. Ah récupération de bouclier. D'accord. Ils vous disent comment récupérer. BANGER. Et foucher jusqu'à la dernière étincelle d'énergie. Il y a quoi ici ? Ok. On vise à notre résistant. BANGER. BANGER. BOOM. Ah j'adore jouer avec lui. J'aime bien. C'est le gros bagarreur. Et maintenant ? Quatre ennemis restants. Ok. Bah ils sont où ? BANGER. T'es où ? Arrête de jouer avec le Mario là avec moi là. Mais t'es chiant. Mais t'es... Arrête de faire ça. BANGER. 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 Ok. Il s'écrit quoi ? Bon je vais faire la grosse bagarre. Oh l'OP. Oh merde Fuddy. Oh bagarre. Oh ils sont où ? Ah c'est pas marrant. On change ta cible. Capture de bouclier. Ah il faut que je fasse de la capture de bouclier. Alors je sais pas ce que je dois faire. Je crois qu'il faut que je tape un peu. Tirer dans les jambes des ennemis. Et là tu viens le choper. Attends. En fait j'étais juste en train de m'amuser en fait à les dégommer. Et voilà. Non en fait d'accord. Tu tires dans les jambes pour avoir du bouclier. Et en fait à mon avis ça va être un jeu en mode zbeul. Je sais pas si vous voyez un peu. Un peu à l'anthème. C'est une friandise à l'accueil. Oh le tronche du truc qui donne. Il en connait des choses le Sharky. Le journalisme est un métier des plus louable. Informer les gens. Dénoncer la criminalité. Les potins. Parfois les commérages sont une question de vie ou de mort. Même chez moi les mots de Lois Lane et de Kat Grant sont sacrés. On peut pas courir. En fait là on est bloqué. On est vraiment en découverte pure. Ca fait actuellement 28 minutes. Ca sert à rien de se mettre trop long. Pendant la guerre des requins marteaux quand j'avais. Non non on se concentre. Même si ton histoire a l'air très stylé Shark. Rendez-vous à la... Bon les gars on va s'arrêter là. On est déjà à 28 minutes de vidéo. C'est vraiment pas mal. Il va pas y avoir de coupure normalement sur ce jeu là. Je vais mettre la totalité du jeu. Il y aura pas de coupure donc voilà. Vous avez vu déjà le début du jeu. La jouabilité. Alors clavier souris vous allez peut-être avoir un peu de mal au début. Un petit peu comme moi. Désactiver votre second clavier. Et un petit conseil pour ceux qui sont... Qui peuvent changer de QWERTY à AZERTY en un clic. Enlevez le... Le QWERTY dans ce genre de jeu là. Ou changez la touche littéralement. Parce que le ALT va peut-être déranger pour décembre. Mais sinon dans le jeu il a l'air vraiment bien. Là on va attaquer l'objectif. Du coup ça je vais le faire dans une prochaine vidéo. Parce que ça va prendre encore du temps. Mais en tout cas j'espère que ça vous aura plu les gens. Si ça vous a plu n'hésitez pas à liker. Partagez. Et commentez la vidéo si elle vous a plu. Si... On va voir. Vous allez voir de toute façon la prochaine vidéo. La seconde. Deuxième partie littéralement de la découverte du jeu. En tout cas pour ma part actuellement je suis hype. Le jeu il est bien. C'est pas un jeu pour perdre trop de temps non plus. On est bien. On s'y fait. C'est surtout la bagarre tout le temps en fait. C'est bagarre, bagarre. A voir un peu ce que ça donne. Après je vais le faire en coop du coup. Mais là on va finir du coup bien sûr ça. Mais en seconde vidéo. Mais en tout cas merci de votre présence. A très bientôt sur la chaîne de Joe. La bise. La bise. La bise.